Ce pantalon, c'est le pantalon quand *** est arrivé, donc vraiment tout petit. Et aujourd'hui, ça donne ça. Voilà, à chaque fois qu'on le regarde, on rigole, qu'on est mort de rire avec les enfants parce qu'on se dit comment elle est arrivée aujourd'hui, elle est grande comme ça. Les souvenirs à Ishafar conservent tout. Il y a cinq ans, cette Yvelinoise accueille une petite fille de deux ans, aujourd'hui encore présente au cœur du foyer. C'était son premier accueil comme assistante familiale. Dans mon métier, on n'est pas toutes seules. Ça implique toute la famille, tout notre entourage aussi, familial. Donc pour moi, on est une famille d'accueil. Dans un contexte où mes frères, on a tous travaillé dans le milieu du social. Et puis ma mère, elle nous a transmis ce don d'aller vers les autres et ce don de soi. Cette vocation, elle la partage avec son mari, lui aussi, assistant familial, et l'a transmise à sa fille, Samia, 24 ans, actuellement en formation. Une formation totale de 300 heures. La formation, elle dure deux ans. On y est deux jours par mois. Donc ce n'est pas énorme. Ça nous permet de nous organiser pour la garde des enfants, au cas où ils ne sont pas scolarisés. Ça permet aussi de pouvoir dialoguer avec d'autres collègues, échanger des idées, échanger notre quotidien. En ces temps, Aïcha et sa famille ont accueilli près de 20 jeunes, des enfants, mais aussi des adolescents. Comme Léa, aujourd'hui majeure, la jeune fille n'hésite pas à revenir dans cette famille qui l'a reçue un temps. À la base, j'étais venue en accueil d'urgence. Et j'étais venue pour une soirée. Mais au final, je suis restée presque un an. Donc c'était... Ils m'ont accueillie comme leur famille, comme si je faisais déjà partie de la famille en fait. Donc c'est ça qui a fait que je suis restée, je pense aussi. Aïcha et Samia travaillent pour le SDAFI, le service d'accueil familial du département. Les Yvelines peuvent accueillir jusqu'à 1400 jeunes dans le besoin. Les assistants familiaux s'occupent d'enfants de la naissance à leur 21 ans. On peut très bien avoir des parents qui nous disent, moi j'en peux plus, je ne peux pas assurer la vie, une vie correcte à mes enfants. Donc en fait, ils peuvent avoir une remise, une sorte de placement volontaire par les parents. La plupart du temps, ce sont les placements qui sont les placements en fait faits sur une décision du juge. Selon les cas, les parents conservent leur autorité légale. Aujourd'hui, les Yvelines comptent près de 600 assistants familiaux.